Comme chaque année, nous vous proposons une rétrospective des grands et des petits exploits qui ont marqué l'histoire de nos disciplines. Et une fois encore, 2022 a été un très bon crew. Et ça commence très fort avec Josh Hill qui a poussé le curseur encore un peu plus loin dans l'engagement. L'américain nous prouve une nouvelle fois qu'il peut raider n'importe où, comme sur ce transfert improbable au Kona Skate Park en Floride. On continue dans l'engagement pur et dur avec le gap du manpower. Ce spot légendaire a attiré de nombreux champions venus le défier tout au long de l'année, comme un rite de passage pour l'élite du parcours. A commencer par le traceur très prometteur Shu Kai qui a élevé le niveau d'un cran en voyant un cork, une première sur ce spot. Et quelques semaines plus tard, Teddy Ponceau, un autre français, surenchéri avec un double costal. S'ensuit le saut de la Toulousaine Lilou-Ruelle qui devient la première femme de l'histoire à dominer le gap. Suivi de la Byzantine Lola Roi. En surf, le niveau également était repoussé à Nazaré. Sur le spot portugais, Lucas Tchumbo a signé le record du monde non officiel de la plus grande vague jamais surfait. Elle est mesurée à un peu plus de 29 mètres. Le Brésilien de 27 ans également brillait en associant encore un peu plus Big Wave et Freestyle. En témoigne ses aérioles de folie. Toujours à Nazaré, on termine ce premier chapitre sur le Big Wave surfing avec la française Justine Dupont, magistrale comme toujours. Ce ride sera récompensé de l'award de la plus grosse vague surfée en towing chez les femmes, titre prestigieux décerné par la World Surf League. En bref, on retiendra le nouveau record du monde de hauteur à High Line réalisé par Raphaël Bidi. 1860 mètres. On poursuit avec la légende du ski Candide Tovex. Le français a de nouveau fait parler son génie en traçant des lignes spectaculaires dans les montagnes de Grand Montana. Après plusieurs mois d'entraînement, le BMX rider anglais Kiaran Rayleigh a plaqué un triple flair. Une word first rendue possible grâce à une prise d'élan et une rampe construite pour l'occasion. Ce début d'année était marqué par les JO de Pékin, mais c'est surtout durant les X Games d'Aspen que l'histoire de nos sports s'est écrite encore un peu plus. En big air d'abord, l'américain Alex Hall a envoyé un switch double corps 2168. Le tout premier en compétition. Chez les femmes, la Française de 21 ans Tess le 2 devient la première à exécuter un 1620 en compétition. On finit avec l'épreuve la plus attendue et la plus originale, le Knucker Huck. Le très créatif Zeb Powell a envoyé l'une des figures les plus stylées de l'année, un Noli Taitap 720. On retiendra également ce switch Noli Front 7 to Nose Buttercap 7. Un coup de génie réalisé par Marcus Cleveland, le Norvégien a remporté ainsi la victoire. Loin de la foule, on retrouve Fred Fugin suspendu à 6500 mètres d'altitude. En mars dernier, le Virtuose Desert a fini par concrétiser un projet imaginé en 2018 avec son ancien binôme et ami des Soul Flyers, le regretté Vince Refait. L'idée, enchaîner des figures en chute libre avant de dévaler les pentes de Laclusa en speedriding. Du jamais vu. Un autre génie qui connaît ses gammes mieux que quiconque, c'est Louis Lopez. Dans la vidéo As You Wish, l'Américain réalise la part la plus chaude de sa carrière déjà exceptionnelle. Il sera nominé plus tard pour le titre de Skater of the Year, la prestigieuse récompense décernée par Thrasher Magazine. En avril, le nec plus ultra du VTT Freeride était de retour en Afrique du Sud. Le Dark Fest et ses boss XXL ont permis aux riders de se surpasser encore une fois. Parmi eux, le chargeur Adolphe Silva a décroché le paystrick en plaquant un calirol. Et pour couronner le tout, il plaque un double flip. Parmi les 28 autres invités, on retrouvait pour la première fois des riders. La médaillée des Crankworx Robin Gooms et la freerideuse Casey Brown se sont satellisées sur ce gap de 27 mètres. C'est un record féminin en dirt. Une fois les bases posées, les riders ont mis le feu au parc en repoussant les limites du VTT féminin. Cette belle sororité, on l'a également retrouvée lors des incontournables Audi Niles en Suisse. Sur le snowpark futuriste de Crankmontana, deux riders ont inscrit leur nom dans l'histoire du snowboard. La japonaise de 20 ans est devenue la première femme à plaquer un frontside triple 1260. Et quasiment dans la foulée, la canadienne Laurie Blois a envoyé un cap trip 1260. Elle est la deuxième à réussir ce trick s'apprit l'autrichienne Anna Gasser. Du côté des hommes, on retient le coup d'éclat d'Hiroto-Giwara. Le japonais de 16 ans a plaqué un backside 2160. Une première. On reste en Suisse, direction le redoutable Bec d'Eros à Verbier. Sur l'ultime étape du Freeride War Tour, le local de l'étape Maxime Chablot envoyait un run stratosphérique. Le rookie de 21 ans enchaîne un 3-6 et un énorme backflip. Le Suisse, triple champion du monde junior de kitesurf freestyle, décroche la victoire et par la même occasion, le titre mondial. On retient également la World First de Max Palm sur l'étape de Bakera-Beret en Espagne. Le franco-suédois de 20 ans y a envoyé un double backflip monstrueux. Changement de décor, direction l'est du Canada. Là où chaque printemps, après la fonte des neiges, des rapides et des vagues simants se forment dans les rivières. Le champion du monde de kayak freestyle, Dean Jackson, en a profité pour entrer des premières mondiales. Malgré quelques chutes et quelques longs moments passés en apnée, l'Américain a notamment fini par plaquer un triple screw. Une première qui lui trottait dans la tête depuis des années. Autre coup de maître dans le monde du kayak. Lors d'un voyage en Équateur, la Française Nouria Newman a descendu cette chute de 31,7 mètres. Deux secondes est donnée hors du temps. Et au bout, le record du monde féminin. Du côté de la nouvelle génération, on retiendra entre autres le backflip de Ben Slit. L'anglais devient à 12 ans le plus jeune Européen plaqué cette rotation en chaises roulantes. Dans les Landes, Kilian Garin a repoussé les limites du surf à la rame pendant cette énorme souelle. Un bel exploit et l'une des plus grosses frayeurs du jeune Français. De son côté, Kale Watch a envoyé l'un des plus beaux airs de l'année. La vidéo Idiot Box de l'Australien a été nominée au Stab Edit of the Year. Quant à l'Américain Trent Stucky, il a tué le game en sortant la vidéo de l'année en Wickmore Park. Le prodige de 17 ans originaire d'Orlando a déroulé banger sur banger. Au printemps, les chefs-d'oeuvre se sont enchaînés que ce soit en BMX, en VTT et en scootering. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer. Entre autres d'abord, les vainqueurs du contest vidéo Coalition V4 ont signé un classique. Filmé à Guadalajara au Mexique en une semaine à peine, on retrouve un Matisse Nehru impérial. Notamment sur ce manual très tech. Quant à l'Estonien Roumet Salik, il a signé le plus gros trick avec ce manual to front. En BMX, l'Australien Lewis Fiending a déballé une quantité hallucinante de pépites dans Lewis Fiending. L'édit a été nommé Video of the Year lors de la Nora Cup et on comprend pourquoi quand on voit ce gap tourelle droppé à l'aveugle. Toujours en BMX, Kevin Peralza a été inarrêtable. Le rider de 28 ans nommé Transition Rider of the Year a déroulé un riding tout terrain très engagé à l'image de ce drop. Allez, on termine avec non pas une, mais deux masterclass de l'un des trône à Brandon Semenuk. Dans Better Late, le multiple vainqueur des Crankwarks réinvente le riding avec des modules naturels inhabituels. Puis dans Parallel, le Canadien partage le trait dans un chasse et croise et millimétré avec Kate Edwards. Avant de passer aux exploits de l'été, on retiendra en bref 3 records du monde. Celui du skieur Jesper Tiader qui a grindé un rail de 154 mètres après 127 essais. Le français Nathan Paulin a lui effectué la traversée d'une slackline longue de 2,2 km au départ du Mont-Saint-Michel. Et plus d'insolite, le plus haut saut en pogo stick était envoyé à 3,65 m par Dalton Smith. Cela faisait 11 ans que ça n'était pas arrivé. A Tahiti, le matin du 13 juillet, les autorités maritimes ont déclenché le code RAID, interdisant toute activité nautique autour de l'île, barrant même la route qui donne accès au mythique spot de Théaupo. Mais une sacrée bande de big wave riders s'était levée encore plus tôt pour aller à l'eau sans histoire. La bombe de la journée, c'est très certainement lui, aimé au Tchermak qu'il a chopé. Âgé de seulement 19 ans, le local est à suivre de très près. Le swell, baptisé Code RAID 2, n'a pas non plus épargné Hawaïne. La légende du windsurf Robinech était présente sur le spot de la Pérouse au sud de Maui. L'américain prouve qu'à 59 ans, il est toujours aussi robuste. On enchaîne avec les prouesses de la nouvelle génération. La Texane de 15 ans, Erin Brooks, est devenue la première femme à concourir sur le contexte du Ripkirk Padang en Indonésie, et avec la manière. Quant à Kyle Jones, le krach de 15 ans ne cesse de progresser sur les falaises les plus pentues de la planète. Il a été nominé pour l'award du stand-out Male Rider of the Air. Cet été, les Français aussi ont marqué l'année. Et on commence avec une prouesse historique à l'ultra-trail du Mont-Blanc. Mathieu Blanchard a avalé en moins de 20 heures les 171 km et 10 000 m de dénivelé du parcours. Cette année, il est le premier avec Kylian Jornet à passer sous cette barre symbolique. Au Red Bull Joyride, tous les regards étaient tournés vers Thomas Lemoyne. Le Marseillais a marqué l'histoire de cette mythique compétition en clôturant son run par un gap invraisemblable. Autre scène de liesse en France au jet, durant les championnats du monde de VTT de descente. Imbattable, les pilotes français ont réalisé un triplé historique. Après un run parfait, Loïc Bruni a pris la tête suivie d'Amory Pierron et Loris Vergine. C'est clair que la victoire est bleue à la concierge ! Et enfin, la réunionnaise Johanne Defay a signé le meilleur résultat de l'histoire du surf français en arrachant la 3ème place des championnats du monde de la World Surf League. Allez, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, et c'est parti ! Au-delà de la compète, les Frenchies ont également réalisé des projets hors normes. L'incontournable Fred Fugin et ses acolytes ont frôlé le sommet du Mont Blanc et poursuivit leur descente au plus près du relief pendant 3 minutes et 5 secondes. Allez, on y va ! À gauche ! À gauche ! À droite ! C'est le plus long vol de proximité jamais réalisé en Ville Soute. Tope à gauche ! Tope à gauche ! Tout aussi engagé, nous retrouvons Valentin Deluc depuis la plateforme d'une montgolfière. En proie au vent, le français a fait une ouverture des voiles extrêmement périlleuse. Lâche-moi ! Lâche-moi ! C'est du jamais vu en speedflying et ça ne s'arrête pas là. Le rider a ensuite terminé ce vol unique en profitant du fameux Hot Air Balloon Festival de Cappadocia en Turquie. Les Premières Mondiales et autres bengers sont déferlés sur les contestes de fin d'année. Alors accrochez-vous, voici une sélection qui commence avec le triple backflip en FMX. Une figure ultra dangereuse que personne n'avait osé reproduire depuis le seul et unique exploit de Josh Sheehan en 2015. Mais ce soir-là, à Brisbane, J.O. Archer et Harry Bink ont relevé le défi. Après des mois d'entraînement, les riders du Nitro Circus sont devenus ainsi les deux premiers pilotes à plaquer cette figure durant une compète. Toujours à Brisbane, la superstar de l'action sport Ryan Williams a envoyé une World First incroyable. En VTT cette fois, on retiendra le flip cliffhanger tout et le whip de l'italien Diego Cavalzazzi lors du Red Bull District de Nuremberg. Sur le même événement, Emilio Hanson enchaîna 3-6 tail whip to bar spin to opposite downside tail whip. Comme toujours, le spectacle était au rendez-vous sur les falaises de l'Utah pour les Red Bull Rampage. Après un 3-6, le polonais Simon Godzik a enchaîné avec un énorme backflip au-dessus du canyon de 23 mètres, suivi d'un backflip sous-side no-hander. Pas le plus impressionnant, mais certainement le plus culotté. L'ancien BMX rider Dylan Stark a réalisé le tout premier grind de la compète. Les modules artificiels n'étant pas autorisés, l'Américain avait dissimulé le rail que ses potes ont déterré au dernier moment. Toujours dans l'engagement, le prodige de 17 ans Lorenzo Cassati a dominé le mythique King of the Air. Sur le spot de Kite Beach en Afrique du Sud, l'Italien envoyait des mégaloops stratosphériques, lui permettant de décrocher deux notes au-dessus de 9 sur 10. Cela faisait 10 ans que ça n'était pas arrivé. Attention, voici une manœuvre très technique, le S-loop. Le néerlandais Jill Vlucht est le premier à l'avoir plaqué. En hydrofoil, Charles Brodel a repoussé les limites en envoyant pour la première fois en compétition un contre-à-loop-front-roll-board-off. Changement de discipline avec les adeptes du saut de la mort Enzo Di Caro et Com Gérardo qui ont envoyé un saut de 29 mètres 70 de haut. Flippant. On conclut avec les femmes et la sexuple championne du monde de 17 ans, Mika Elisol, qui est la première à réaliser un boogie-board-off. Et enfin la prodige de 21 ans, Zoe Sanovski-Sinot, médaillée des X-Games et des JO, a plaqué un Switchback 1260. Du jamais vu chez les femmes. C'est peut-être la vidéo la plus extrême de l'année. Les derniers épisodes de la série Gymkana de Hoonigan marquent le retour de Travis Pastrana et en grande pompe sous le soleil de Floride. La star des sports mécaniques nous prouve qu'il s'est bien remis de son dos et de sa hanche cassée en se satellisant à plus de 265 km heure. Aux commandes d'un yacht, d'une voiture de sport ou d'un hélico, Fabio Wimmer a revisité la franchise Grand Zeft Auto en y mettant les moyens. Et comme toujours, la star du VTT a lié une réalisation soignée des performances très engagées, le tout sur la Côte d'Azur. Si ce n'est pas le plus impressionnant, ce Bunny Hop Tail Whip sur les bancs était le tricks le plus technique à réaliser. L'élection du Skater of the Year par la communauté est chaque année à un moment très attendu. Parmi les plus sérieux prétendants au titre, on retrouvait le technicien Nigia Houston et ses rails hallucinants. Il y avait également Tristan Funkhouser, aka T-Funk, notre coup de cœur. Rapide, originale, le skater de 25 ans n'a reculé devant rien. Cette ollie sur le mythique spot de China Banks à San Francisco est torsée déjà un classique. Et enfin, le New Yorkais Tyson Jones s'a impressionné une nouvelle fois par son explosivité. Au final, c'est lui qui décroche le titre honorifique de Skater of the Year, et ce pour la deuxième fois de sa carrière. A noter, son kickflip au-dessus de la voix du métro dans le film Play Dead qui a bluffé tout le monde. Une prouesse qui a visiblement inspiré les City Bike Boys à ne surtout pas reproduire. Les skieurs et snowboardeurs au sommet du game cette saison ont été également récompensés lors de l'IF3, le festival international du film de Frisky. En street pour commencer. La performance du disque crémé génial Yuna Sipola lui a valu le Best Urban Segment. Le Canadien Craig McMorris a décroché l'équivalent en catégorie snowboard pour sa part impressionnante dans Fixin. Quant auprès du stand-out Male of the Year, il est revenu à Ben Ferguson en snowboard pour sa part engagée dans le film Fleeting Tide. En ski, c'est Dane Tudor, le spécialiste du backcountry qui rafle la mise avec son segment dans Feel Real. Chez les femmes, c'est la Norvégienne Tonje Vivi qui sort son épingle du jeu dans Anywhere From Here. Hors compétition, les riders ont également envoyé du très très lourd pour la fin de l'année. Il y avait notamment l'impressionnant triple back d'Ulry Barnet-Cher dans le film Bahamas. Un must-watch clôturé par le belge CB de Buc, magistral sur ce gars. En parcours, le niveau d'engagement atteint était effrayant dans cette vidéo historique réunissant la crème de la crème. A commencer par Joe Escandrette, la nouvelle recrue du team Farang co-créée par Dom Tomato. L'anglais a envoyé ce backflip slide très périlleux. L'autre coup de maître est signé Toby Ségard. Le triple finaliste des Ninja Warrior UK a grimpé le pont en un clin d'œil. On reste dans l'eau avec le wakeboarder Méti Mounsi et ce grail très osé. On poursuit avec Ethan Osborne, inarrêtable dans la vidéo Interlusion, tournée au Mentawai. L'américain de 22 ans envoyé l'un des plus gros R de l'année. Point spectaculaire, mais tout aussi notable, le japonais Soichiro Kanashima nous a dispensé une leçon d'élégance dans sa dernière vidéo. Et enfin, on termine à San Francisco avec la nouvelle pépite du génial Danny MacAskill. L'Écossais, à l'imagination débordante, fait parler une nouvelle fois son équilibre hors pair. Il conclut sa vidéo dans la prison d'Alcatraz en envoyant ce somptueux front flip. On clôture cette année riche en exploits avec le nouveau record du monde de vitesse féminin en windsurf. Le 25 novembre dernier, Heidi Ulrich a été flashé à 47,16 nœuds, soit une vitesse atteinte de 87,34 km heure. La Suisse s'est lestée de 9 kg et a profité du vent qui souffla à 35 nœuds pour ajouter son nom à l'histoire, aux côtés d'autres légendes telles qu'Antoine Albo. Nous dédions d'ailleurs cette fin de vidéo à Antoine. La légende du windsurf a pris sa retraite après plusieurs records de vitesse et 25 titres mondiaux. L'athlète français le plus titré de l'histoire nous aura fait rêver de longues années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada